Mes grands-parents, je vous parlais un peu d'eux d'abord, parce que c'est vrai que c'est par eux qu'on a découvert Bellevaiselle. Mon grand-père Marc, et ma grand-mère Joséphine, donc mon grand-père était charpentier et sculpteur, sculpteur pour le plaisir, donc il y a des chouettes partout dans la maison, des chouettes en pierre, en bois, etc., enfin je ne sais pas combien il y en a, mais c'est impressionnant. Voilà, c'est pour montrer une photo de chouette de mon grand-père. J'avoue que je n'ai jamais demandé, je ne sais pas trop pourquoi elle est chouette, mais c'était une obsession. Et ma grand-mère était peintre, donc il y a aussi beaucoup de ces tableaux. Ma mère me raconte qu'elle oubliait qu'il n'y avait pas de bois la nuit, et elle se réveillait le matin, sa mère était en train de peindre, mais c'était glacial, et elle ne se rendait même pas compte tellement elle peignait. Donc voilà, et elle m'a un peu passé cette passion, parce que du coup je suis peintre maintenant, peintre en décor. Ils étaient très amis avec M. Bonnefille qui était à côté, et c'est une grosse photo où ils jouent à la pétanque, c'était leur jeu favori, avec mon grand-père et ma grand-mère ici. Moi j'ai très peu de souvenirs de M. Bonnefille, j'avoue que je ne me rappelle pas, mais il paraît que c'était un numéro. Voilà. Et après il y a aussi Jeannot, c'était le personnage à côté dont je me rappelle très bien, notre voisin Jeannot qui s'appelait René Duport. Et voilà, beaucoup de souvenirs avec lui, même si je ne le connaissais pas très bien, j'étais petite, mais il était toujours avec nous à discuter. Enfin voilà, Mme Béroux, mais c'est Simone il me semble, Mme Béroux, qui habite au Montaillet. Voilà, je la connais parce qu'elle me gardait quand j'étais bébé, et puis voilà, on se croissait dans le village. C'est quelqu'un que j'aime bien, elle est très souriante, elle est toujours contente de nous voir, elle est agréable. Et du coup, ma maman est tombée malade quand j'étais toute petite, donc elle m'a gardée quelques temps pour que mon père puisse faire les allers-retours et tout. Je dirais il y a 40 ans, entre 35 et 40 ans, ils se sont arrivés pour acheter une maison de vacances au départ, parce qu'ils habitaient à Annecy, au Haut-de-Savoie. Et nous d'ailleurs, on vient d'Annecy. Et donc ensuite, la mort de ma grand-mère, mon grand-père, ils s'installaient là tout le temps. Donc on est quand même très souvent l'été, aux vacances de paille, etc. Et donc on est très attachés, c'est un peu comme notre deuxième maison, clairement. Et voilà, et ensuite mes parents sont venus aussi beaucoup, ils ont fait beaucoup de travaux ici. Alors déjà mes grands-parents ici, ils ont, je ne sais pas exactement les travaux qu'ils ont faits, mais en tout cas tous les murs, c'est eux qui les ont faits à la main. Là c'est là où on est, du coup, à leur arrivée. Donc voilà, et du coup on vient depuis qu'on est petite avec ma soeur et mes parents. Et l'année dernière, j'étais sur Avignon, en fait, pour des études de décor, du coup, à l'école d'Avignon, qui est une école de décor peint. Et j'aimais beaucoup le sud, parce que j'ai été étudiante à Arles, puis à Avignon. Et en fait, je cherchais avec mon copain une maison où s'est installé à la campagne. Et je me suis dit, pourquoi pas venir ici, puisqu'on, enfin ça faisait un moment qu'elle était, depuis le décès de mon grand-père en 2015, ça fait donc, un moment qu'elle était, en 2015, pardon, en 2005. Qu'elle n'était plus habitée. Enfin, on venait quand même souvent, mais voilà, deux, trois fois par an. Et voilà, c'était l'occasion de réussir à la maison, de redonner vie. Et puis c'est vraiment une seconde, un second village pour moi. C'est vraiment comme si je me sentais chez moi. Donc voilà, et du coup, on s'est installé. On est très content d'être là depuis août, donc presque un an, mais maintenant. Et donc là, on a refait les fenêtres, on a refait le toit en septembre. Donc c'est sympa de, voilà, de redonner vie vraiment à une maison qui est dans la famille, quoi. C'est chouette. Je fais de la restauration de peinture murale, donc, et de décors peints, et de la création aussi. Donc voilà. Et là, je vais créer mon entreprise il n'y a pas longtemps, en janvier. Donc voilà, je débute. Ça fait un moment que je travaille là-dedans, je vais bosser pour des entreprises. Et là, je voulais créer mon entreprise à moi pour fabriquer mes propres peintures, mes propres enduits. Je fais tout à partir de pigments, de chauds, voilà, de matériaux naturels. Et là, j'ai fait mon premier chantier chez Didier et Muffa à l'entrepôt, où ils vendent ses légumes, du coup. Enfin, moi, j'ai vraiment créé cette entreprise pour être en accord avec mes valeurs, quoi. Pour pouvoir travailler en respectant la nature, le bâtiment ancien, et puis aussi la santé des gens. Parce que je considère qu'il y a beaucoup moins de toxiques dans ce genre de peinture. Puis ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de bâtiments anciens, et autant restaurer de la bonne façon, quoi. Et la façon traditionnelle, ça a toujours été la bonne façon. Enfin, il faut que les matériaux soient poreux, que les maisons respirent, les maisons anciennes, ils ont besoin de ça. Et c'est un mauvais exemple, là, on a du ciment, que mon père a mis, et je me bats contre ce genre de pratiques. Mais voilà, quoi, petit à petit, il faut apprendre aux gens que les techniques traditionnelles sur le bâtiment ancien, c'était ce qu'il y avait de mieux, quoi. Il y a toujours beaucoup de gens qui n'habitent pas là, à l'année. Enfin, ça, ça a toujours été, quoi. Mais comme on venait l'été, nous, on avait des copains qui venaient pour les vacances, qui venaient d'ailleurs. Donc, voilà, mais ça n'a pas... Mais sinon, je trouve que ça n'a pas changé. À part les gens qui sont partis ou qui sont décédés, mais je connaissais Didier Reinares, ça, je peux en parler un peu. Du coup, c'était un médecin qui ne vivait pas là à l'année, je crois, peut-être après leur retraite. Et sa femme est des gens très intéressants. Moi, je l'appelais Didier le fou parce que c'était petit, parce que c'était quelqu'un d'exubérant et de très drôle, mais qui me paraissait fou à l'époque. Et en fait, qui était vraiment chouette et qui a écrit un livre super intéressant qui s'appelle... Ah, je ne sais plus, je l'ai là, je te montrerai si tu veux. Qui explique tout son parcours. Parce que c'est un enfant juif qui a vécu la guerre, donc il raconte toute son histoire, l'histoire de sa famille depuis la Roumanie jusqu'à Paris dans les années 30 dans le Marais. Et ensuite, il s'est caché en Savoie pendant la guerre. Donc après, il raconte toute cette histoire, c'est passionnant. Et après, il y a aussi les Vindsbergs qui étaient des amis de mes grands-parents. Je sais qu'on faisait des grosses fêtes chez eux, il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens. C'était très bohème, c'était génial. Je me rappelle que j'aimais beaucoup. Dans un grand mât, dans le Belvesea, où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, mais il y avait énormément de gens qui venaient faire la fête. Et cette époque, que moi, je n'ai finalement pas beaucoup connue, puisque je travaillais, alors que mes parents étaient à la retraite. Donc eux, ils passaient beaucoup de temps ici. Et il y avait dans ce groupe de gens, donc les Rennares, les Vindsbergs, une émulation artistique importante. Il y avait des soirées assez folles, parce que je ne sais pas si on vous a beaucoup parlé des Vindsbergs. Jacques Vindsberg et Angèle Gage. Il était capable, comme ça, de passer une soirée, Jacques, avec des gens, et de rentrer chez lui, et de vous croquer une personne avec une réalité absolument incroyable. Je tenais, oui, à évoquer Philippe Garnier, parce que c'est un destin qui s'est arrêté à 33 ans, et mort dans un accident de voiture. C'était un jeune homme, on va dire, brillant et lumineux. Et je crois que tous les gens qui l'ont un jour rencontré se souviendront de lui. Et il avait pour Bellevesée des tas de projets, puisqu'il vivait avec Isabelle Rennares. Ses parents avaient un grand mât au Montaillet. Et donc, comme il y avait beaucoup d'espace, ils avaient créé, dans les sous-sols, un théâtre. Ils avaient racheté tout le mobilier d'un théâtre parisien, puisqu'il vivait à Paris le reste du temps. Et il pensait faire des spectacles ici, puisqu'il avait été étudiant en lettres et qu'il écrivait extrêmement bien de la poésie. Et donc, à son décès, sa famille et un collectif d'amis a fait éditer un certain nombre de recueils avec ses textes. Et celui-ci a été illustré par ma maman. Donc, ça a des liens. C'était une espèce d'époque un peu bénie, qui est la mort de Philippe Garnier, qui a quand même été un énorme pavé dans la mare. Parce que pour tous ces gens qui l'aimaient beaucoup, ça a changé quelque chose dans la vie de cette petite communauté, qui se retrouvait surtout pour les vacances. Les Vindsbergs habitaient là tout le temps. Voilà, donc, je voulais juste qu'on parle de ces gens-là, qui ont eu un joli rayonnement un peu. Moi, je trouve que les agités du local, c'est important qu'ils soient là. Quand je parle de Belvesay chez nous, en Haute-Savoie, ou ailleurs, ou à d'autres gens, je dis toujours que c'est dingue tout ce qui se passe pour un endroit si petit, et pas seulement l'été. C'est ça aussi que je trouve drôlement bien. Ce n'est pas seulement à destination des touristes. C'est fait pour les habitants, ceux qui veulent bien, évidemment, s'intéresser à ça. Je ne sais pas si vous l'avez lu sur le site des agités du local. Il y a une page consacrée aux commentaires des intervenants, des musiciens, des groupes qui viennent. Il y a un groupe québécois qui est reparti et qui a écrit, qui remercie beaucoup les agités du local. Et toutes leurs villes se souviendront de leur tournée européenne, et notamment des trois baies, Barcelone, Berlin, Belvesay. ... 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